bonjour je vais vous présenter un livre qui s'appelle mickey mouse par floyd godfredson donc comme vous le voyez en fait c'est c'est pas un livre en rapport avec pixou donald et compagnie c'est un livre sur mickey alors pourquoi je vous montre ce type ce livre parce que j'aime beaucoup ce dessinateur et j'aime beaucoup aussi l'univers de mickey également alors c'est une intégrale qui comporte plusieurs tomes donc on retrouve pas encore tous les tomes puisqu'ils sont en cours de développement là je vous montre le tome 1 et le tome a en fait on retrouve les premières histoires de floyd godfredson donc voilà le tome 2 on va retrouver des on va retrouver l'évolution le tome 3 le tome 4 voilà c'est c'est chronologique et puis ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve vraiment tous les histoires qui est sur mickey mouse parfois le godfredson comparé comparé à l'âge d'or de mickey mouse où là on retrouve vraiment les histoires essentielles comme par exemple higabiva ou les ou d'autres histoires très important et puis le format n'est pas pareil voilà il est plus plus rectangulaire plus petit voilà mais plus épaisse voilà plus épais voilà hop on nous parle on a des explications sur comment ça a débuté puis on retrouve des bd en noir et sont pas en couleur voilà alors l'image est vraiment enfin les là les scripts sont très bonne qualité donc ils ont bien ils ont bien repris les bd puis ça fait plus authentique je trouve que que l'âge d'or de mickey mouse que je vous ai que je vous ai montré tout à l'heure donc là sur ce sur ce tome en fait on retrouve la vallée de la mort et puis on retrouve les premiers les premiers histoires donc ça ça c'est là les tout premiers histoires de flou et godfredson voilà avant que flou et godfredson présente les premiers scripts il y avait un autre un autre dessinateur qui s'appelle ubwix donc qu'à collaborer avec wald disney au tout début voilà c'était wald disney en fait qui faisait les scénarios et ubwix qui qui faisait les dessins et puis par la suite voilà que flou et godfredson a continué mais ça c'était vraiment les premiers histoires ça c'était ubwix voilà qui est dessus les dessins et tous ceux qui sont là ça c'est flou et godfredson voilà vous voyez que sur les décors on retrouve plusieurs livres pourquoi je les ai amené parce qu'en fait ce sont les histoires de flou et godfredson qui sont apparus sur ce livre voilà mais en fait en comparant sur celui là à l'intégral l'intégral est de meilleure qualité meilleure qualité niveau ancrage que celui là si vous voulez enfin je vais vous montrer en image par la suite pour qu'on puisse y comprendre après sa particularité c'est que c'est plus authentique voilà les le texte est différent sachant que c'était pas c'était pas pareil avait moins de bulles c'était plus plus des textes en dessous des scripts et puis aussi ils apparaissaient dans le journal le petit parisien donc au début des années 30 sachant que ce livre regroupe tous les histoires de flo et godfredson de 1930 à 1931 tout début 1932 d'ailleurs et puis sur celui là pour célébrer les 90 ans de mickey mouse on retrouve plusieurs 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 histoires de flo et godfredson dont un ça c'était c'est l'histoire de ubier wirks mais on en retrouve aussi de flo et godfredson il me semble non c'est il y en a sur celui là il ya ubier wirks qui qui est sur ce livre donc mais il ya dbd sur flo et godfredson qui apparu sur enfin qui va apparaître dans d'autres dans d'autres tomes voilà voici un autre livre qui s'appelle mickey ronde contre ratino et ce qui est plutôt rigolo c'est que en fait sur ce sur cet intégral il ne s'appelle pas mais il s'appelle pas ratino les limites mickey qui s'appelle monsieur roublard voilà il ya eu beaucoup beaucoup de noms différents à cette époque comme par exemple donald d'un gros pics ou je sais pas si donald je crois que là il s'appelait toujours donald dans tout cas d'un go il s'appelait par exemple goofy plutôt il s'appelait moulagaufre voilà c'est c'était pas tout le temps les mêmes noms dont la raison qu'on retrouve ratino monsieur roublard voilà voilà on retrouve on retrouve des brouillons des dessins des plein d'explications très intéressantes et d'ailleurs je vous conseille de l'acheter si vous aimez mickey et les premières histoires ils sont très jolies ils sont très jolies à voir et puis la couverture donc la couverture c'est c'est gléna qui font qui font ça souvent les intégrales voilà par exemple sur l'épopée pics ou sur la dynastie donald duck l'âge d'or de mickey mouse que je vous ai montré tout à l'heure et bien entendu mickey mouse par floc de trotson la qualité vraiment moi j'aime beaucoup c'est c'est très agréable à toucher ça fait un effet toilé voilà donc vous voyez la tranche n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter et puis moi je vous laissez et puis à bientôt